Ah ! C'est l'heure des vacances ! Bon bah c'était vachement bien ! Maintenant que ça c'est fait, et si on parlait mégalithisme ? Vous le savez sans doute, il y a peu, un événement a fait parler des menhirs de Karnak. Alors pour une fois, c'est une vidéo qui va être d'actualité. Bon ok, l'information commence à remonter, mais vous savez ce que c'est entre les recherches, le tournage, les tentatives de lancer de menhirs, le procès des voisins... Bref, on ne va pas se pencher sur cette affaire en particulier, d'autres le feront bien mieux, mais c'est l'occasion de parler du mégalithisme en général, car c'est un sujet aussi passionnant que complexe. Commençons par le commencement, c'est quoi un mégalith ? Si on décompose le mot, on a méga, donc grand en grec, et lithos, donc pierre dans cette même langue. Il s'agirait donc d'une grande pierre. A première vue, ça semble assez simple, mais vous vous en doutez, c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air. Le terme est apparu au 19ème siècle et a finalement remplacé celui de monument celte, puisque comme nous le verrons par la suite, les celtes n'en sont pas à l'origine. Alors de quoi parle-t-on ? De manière générale, le terme de mégalithisme est un petit peu passe-partout, puisqu'en fait, il regroupe tout un tas de structures très différentes. Bien entendu, on y trouve les menhirs, ces pierres dressées si chères à obélix, les dolmens, c'est-à-dire des chambres composées parfois de très gros blocs de pierres servant de sépulture collective, et souvent recouverts d'un tumulus, autrement dit, un tas de terre recouvrant une tombe. Petit rappel, une sépulture collective, c'est une tombe qui est réouverte à chaque fois qu'un membre du groupe décède, afin de pouvoir ajouter son corps dans la tombe avec celui des autres. On peut aussi ajouter l'allée couverte, des sortes de couloirs constitués de blocs de pierre servant aussi de sépulture, se trouvant elles aussi sous un tertre. Jusque-là, ça va, mais on retrouve bien souvent d'autres monuments qui sont placés dans cette même définition. On peut évoquer les hipogées, qui sont des caveaux funéraires creusés dans la roche, mais aussi des structures composées de petites pierres sèches et dépourvues de grands blocs. Certains considèrent même que les temples de Malte, des bâtiments de taille impressionnante et très différents de ce qu'on imagine dans un premier temps, quand on pense mégalithisme, en font partie. Bref, à partir de ces exemples, on peut réaliser qu'on a un petit souci avec cette notion, puisqu'elle semble concerner des monuments aux fonctions différentes, aux méthodes de construction différentes et certains qui sont même dépourvues de grosses pierres. Au final, on pourrait même considérer que les pyramides d'Egypte ou les murs cyclopéens proto-historiques peuvent être concernés par ce terme. Il y a donc une sorte de flou. La définition est donc débattue par les chercheurs. Bruno Boulestin s'est intéressé à la question. Pour lui, il est nécessaire d'exclure de la définition la fonction des monuments, puisque si beaucoup ont un but funéraire, ce n'est pas le cas de tous. Il vaut mieux aussi exclure une chronologie précise, puisque cela peut être variable selon les régions. Autre élément qu'il vaut mieux éliminer d'une tentative de définition, c'est la méthode de construction utilisée. En effet, certaines pierres sont simplement redressées, d'autres sont taillées et parfois même décorées. Bref, Bruno Boulestin propose la définition suivante. Le mégalithisme est la pratique qui consiste à déplacer une pierre de grande dimension, un mégalith, quelle que soit la finalité de ce déplacement. Dresser la pierre, l'utiliser à la construction d'un monument ou simplement la poser à un endroit donné. Une définition qui a l'avantage d'être assez large. Alors pourquoi évoquer cette difficulté à établir une définition pour le phénomène ? Eh bien tout d'abord parce que j'ai un besoin maladif d'ordre, d'ailleurs si vous pouviez vous décaler un tout petit peu vers la gauche, ce serait parfait. Mais surtout pour vous rappeler que le mégalithisme est un phénomène complexe et qui peut prendre des formes très diverses. Ainsi, quand vous entendez parler de mégalithisme, il peut aussi bien s'agir de menhir breton que d'une statue de l'île de Pâques. Vous devez vous en douter, des cailloux dressés en ligne ou en cercle au milieu du paysage, ça attire l'attention. Et on n'a pas attendu le 21ème siècle pour se poser des questions. D'autant qu'on retrouve des mégalithes en de nombreux endroits, en Europe, en Afrique et en Asie. Au début du 20ème siècle, le chercheur Gordon Child émet une hypothèse. Le mégalithisme serait né au Proche-Orient et se serait diffusé par la suite. Cette idée vient du fait qu'il y a environ 12 000 ans, dans cette même région, on domestique les animaux et les végétaux. C'est le début du néolithique. Ce nouveau mode de vie va se transmettre entre autres vers l'Europe. L'hypothèse du chercheur est donc que le mégalithisme a suivi la même progression. Il imagine alors une forme de culte qui se serait propagée. Cela permet d'expliquer selon lui que l'architecture de pierre de l'Europe de l'Ouest serait moins impressionnante et travaillée qu'ailleurs. Cette thèse entre parfaitement dans les idées diffusionnistes de l'époque, c'est-à-dire la tendance à penser qu'un groupe invente une chose qui se transmet par exemple par des mouvements de population. Mais elle correspond aussi à l'idée qu'on se faisait de l'Occident à l'époque, à savoir une zone plus barbare que l'Orient. Sauf qu'un petit événement va venir chambouler cette thèse. C'est l'apparition de la datation radiocarbone au milieu du 20ème siècle. Pouvant à présent dater les vestiges laissés par les populations, les chercheurs se rendent compte que cela ne correspond pas du tout à une expansion d'un peuple mégalithique de l'Est vers l'Ouest. Puisque par exemple, les plus anciens monuments se trouvent en armorique. En réalité, il semble que le mégalithisme a été pratiqué par des sociétés différentes les unes des autres. Alors, quand cette pratique a-t-elle commencé ? Et par quelle étape est-elle passée ? C'est ce que nous allons voir. Cependant, je dois préciser qu'on va surtout se concentrer sur l'Europe et principalement sur celle de l'Ouest. Tout simplement parce que sinon, la vidéo serait bien trop longue. La première étape que l'on peut évoquer est celle que Jean-Guylaine nomme antémégalithique ou protomégalithisme. On commence alors à voir les bases du phénomène mais pas encore sous la forme ou les dimensions que l'on connaît un peu plus tardivement. On retrouve alors surtout des coffres funéraires en pierre servant de sépulture pour une voire deux personnes. Cette phase se retrouve par exemple dans l'Ouest de la Suisse et le Nord des Alpes dès la fin du 5ème millénaire avant notre ère. On retrouve également ce type de tombe dans le bassin parisien. Vient ensuite une première phase doménique qui prend principalement place durant le néolithique moyen, surtout pour la façade atlantique. On commence à avoir des sépultures contenant un petit nombre d'individus, ce qui indique que seule une partie de la population y était acceptée. C'est en Bretagne que le phénomène se montre le plus spectaculaire avec la construction de nombreux tumulis. Ces derniers sont parfois signalés par des pierres dressées dont certaines sont gravées et portent des représentations de divers animaux. Sous cet ertre, on retrouve de petites chambres funéraires en pierre. C'est également durant cette phase que les alignements de menhirs de Karnak sont érigés. La dernière phase se passe durant le néolithique final. C'est à cette période que l'on observe les monuments les plus impressionnants. Rien qu'entre le Rhône et le Quercie, on a décompté 3000 monuments. C'est vous dire à quel point le phénomène a pris de l'ampleur. On note aussi l'apparition des dolmens à couloirs. Des constructions qui se caractérisent par un accès laissé vers l'extérieur, souvent en pierre sèche. Si de manière générale, les monuments sont plus petits que durant la phase précédente, on note tout de même la présence de tombes monumentales, comme les célèbres hypogées d'Arles par exemple. Ce qui frappe, c'est surtout le changement dans la manière d'utiliser ces diverses sépultures. En effet, s'il semble que toute la communauté ne s'y retrouve pas après la mort, on retrouve un plus grand nombre de corps dans ces édifices que pour la phase précédente. Les règles de l'admission dans ces tombes collectives ont visiblement changé. Les sépultures sont également utilisées sur de plus longues périodes, parfois même sans doute pendant des siècles. Cela s'observe au fait qu'il a parfois été nécessaire de pousser les anciennes dépouilles pour faire la place aux nouveaux défunts. Finalement, à la fin du néolithique, lors de la deuxième moitié du troisième millénaire, le mégalithisme disparaît. Cette disparition est liée à d'importants changements culturels dont l'origine sont les populations d'Europe centrale. L'inhumation collective s'efface alors progressivement au profit des sépultures individuelles. La question qu'on doit se poser à présent, c'est qu'est-ce qui a provoqué ces changements qui ont traversé le phénomène mégalithique ? Alors je précise que là je vais beaucoup simplifier et que si le sujet vous intéresse, toutes les sources sont en description. Pour rappel, aux alentours du 6e millénaire avant notre ère, l'Europe de l'Ouest adopte le mode de vie des agriculteurs éleveurs. L'une des conséquences est l'augmentation démographique importante et probablement également un accroissement de la compétition entre groupes. Alain Gallet estime comme d'autres chercheurs que l'apparition de sépultures imposantes pour des individus seuls ou pour un très petit nombre de personnes démontre que ces sociétés étaient très inégalitaires, avec l'existence de chefs. Ces derniers ayant assez de pouvoir pour ordonner la construction de ces monuments. Le passage à des sépultures collectives démontre des changements dans ces sociétés néolithiques. Ce n'est alors plus l'individu qui est central mais le groupe. Attention, je ne parle pas par exemple de l'ensemble d'un village puisqu'il y a vraisemblablement des conditions d'entrée dans ces tombes. Il semblerait qu'il s'agisse plutôt de clans ou de lignées. Ainsi, les groupes du 4e millénaire avant notre ère ont probablement eu besoin de renforcer leurs alliances en glorifiant l'appartenance à des familles élargies se réunissant autour d'un ancêtre commun. Il est à noter qu'il a pu exister des tombes collectives concernant tout un village, ce qui répond sans doute là encore à un besoin de souder la communauté. Le mégalithisme et les tombes collectives disparaissent sans doute suite à un retour à des compétitions entre individus et à une société plus individualiste. Les évolutions des mégalithes et de leurs fonctions suivent donc celles des sociétés néolithiques. Parlons-en de ces sociétés. Est-il possible de faire un portrait robot des groupes qui ont construit des monuments mégalithiques ? Plusieurs chercheurs se sont essayés à cet exercice en se basant sur des découvertes archéologiques mais aussi sur l'ethnologie. C'est-à-dire sur l'observation des sociétés traditionnelles qui existent encore ou qui ont existé il y a peu. Alain Gallet se base sur les travaux d'Alain Testard, très célèbre anthropologue. Ce dernier a proposé une classification des sociétés. Il différencie dans un premier temps les sociétés à richesse et celles sans richesse. Alors attention, on ne parle pas ici de richesse monétaire mais de la capacité à posséder un surplus d'objets ou de nourriture. Ce qui permet d'obtenir ce surplus, c'est la capacité à stocker certaines denrées. Par exemple, imaginons un village qui se trouve en bord de mer. Sa principale richesse est le poisson. Un individu parvient à obtenir un très grand nombre de poissons, une quantité bien supérieure à ce qu'il lui faut pour vivre. Il dispose donc d'un surplus. Seulement, il ne sera pas riche longtemps puisque sa richesse va pourrir rapidement. La capacité à stocker est donc primordiale. Ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que si les sociétés possèdent des individus riches, cela implique qu'il y a donc des membres du groupe qui sont capables de faire travailler d'autres personnes. Or vous vous en doutez, bâtir certains mégalithes a dû demander de la main d'oeuvre. Il est donc probable que ce sont des sociétés à richesse qui sont derrière les mégalithes. Cependant, Alain Gallet a pu établir plus de caractéristiques de ces sociétés. Pour lui, elles pratiquent soit une horticulture de tubercules, soit une agriculture qui permet de générer du surplus. Ce qui permet donc à certains d'obtenir de la richesse et potentiellement du pouvoir. Il n'y a pas de propriété privée dans ces sociétés. C'est la communauté qui attribue des parcelles aux exploitants, qui les transmettent ensuite à leurs descendants. Il y a aussi une spécialisation artisanale et une utilisation exclusive de la force humaine dans la production de richesses et de mégalithes. En n'utilisant pas l'attraction animale. Dans la classification de Testar, on parle ici de sociétés à richesses ostentatoires. Qui se caractérisent par l'utilisation de la richesse dans l'organisation d'événements qui permettent d'obtenir du prestige et donc une forme de pouvoir. Même s'il s'agit plus d'influence que de pouvoir coercitif. Autre possibilité, il pourrait s'agir de sociétés semi-étatiques. Elles se caractérisent par l'existence de lignées, des groupes descendant d'un même ancêtre avec une hiérarchisation plus ou moins forte. Selon Alain Gallet, le mégalithisme témoigne d'une compétition entre individus ou entre lignages. La construction de ce type de monument s'inscrit dans une stratégie pour acquérir le pouvoir, le maintenir et l'afficher. Pour faire simple, le commanditaire voulait signifier la chose suivante, je suis assez riche pour demander à beaucoup de gens de venir soulever des pierres très lourdes pour ma gloire. La main d'œuvre quant à elle était probablement rétribuée pour son aide dans les constructions, d'où la nécessité de posséder une certaine richesse. Il peut aussi s'agir d'un échange de travail entre deux communautés ou de ce que l'on nomme une work party. En gros, cela consiste à remercier les travailleurs avec de la nourriture et des boissons. Pour faire simple, c'est comme si vous deviez déménager et que vous invitiez des amis pour vous aider en leur proposant en échange de leur faire à manger. Il est possible que l'esclavage ait existé dans certains groupes. Il est également intéressant de se pencher sur la réflexion de Bruno Boulestin à ce sujet. Tout d'abord, il faut comprendre que le chercheur différencie deux types de mégalithes. Le type 1, qui se caractérise par des pierres de 15 tonnes ou plus, et le type 2, qui ne contient pas de pierres aussi massives. Pourquoi cette différence est-elle importante ? Tout simplement parce que transporter une pierre de 10 tonnes peut nécessiter entre 30 et 50 personnes, comme l'a par exemple montré l'expérience réalisée par Johan von Tilburg, qui a transporté une statue de 10 tonnes avec l'aide de 40 personnes. Cependant, si un mégalithes fait plus de 100 tonnes, il faudrait sans doute des centaines de personnes, voire un millier pour le déplacer. Si dans le premier cas on peut estimer qu'une petite communauté, voire une famille élargie peut s'en charger, ce n'est pas le cas dans la deuxième situation. Il faut pouvoir faire appel à de nombreuses personnes sans doute hors de son entourage direct, ce qui implique des sociétés différentes. Pour ce qui est du mégalithisme de type 1, donc à très grosses pierres, cela correspondrait à des plutocraties ostentatoires, c'est-à-dire que c'est la richesse qui apporte le statut social et une forme de pouvoir même s'il n'est pas direct. Il n'y a donc pas d'hérédité car les positions avantageuses sont obtenues et doivent être conservées grâce à des dépenses ostentatoires. Par exemple, les indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique sont connus pour leur potlash, des cérémonies dans lesquelles l'objectif était de donner le plus d'objets possible aux convives pour montrer sa richesse et obtenir du prestige. Cependant, en ce qui concerne les petits mégalithes, le type 2 donc, la plutocratie ostentatoire n'est pas nécessaire pour expliquer l'existence de ces travaux. On pourrait donc avoir affaire à des sociétés totalement différentes. Une dernière chose que souligne Bruno Boulestin, c'est que le premier mégalithisme d'Europe apparaît le long des littoraux, sur la façade atlantique. Il n'est pas impossible selon lui que le mégalithisme ait émergé grâce à l'interaction entre les chasseurs-cueilleurs maritimes et les nouveaux venus agriculteurs. Il reste donc encore beaucoup de questions en suspens à ce sujet et nul doute qu'on continuera à en parler à l'avenir. Le mégalithisme est un phénomène complexe et multiple aussi dans cette vidéo, nous n'avons abordé qu'un tout petit morceau du sujet. Nous pourrions parler encore pendant des heures des mégalithes méditerranéens, asiatiques ou africains. Cependant, ce qu'il faut retenir de ce panorama, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de pierres dressées ou de tombes. Ce sont les témoins de pratiques anciennes qui nous permettent de mieux comprendre les sociétés néolithiques qui les ont érigées, ainsi que les changements et évolutions qui les ont parcourues au cours du temps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Guilhem de la chaîne d'Histoire en Histoire et Simon de l'Atelier d'Histoire pour leur relecture. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce et à partager mon travail s'il vous plaît. Les sources sont en description et comme toujours en attendant la prochaine vidéo, je vous invite à creuser la question. Merci. 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 Merci.